On attaque avec une fille de gris de gris, étalon maison, peut-être que Romain a eu un bon prix dans la salle qui lui a été offert par son frère. C'est le neveu de Bebel, ah souvenez-vous, Jean-Paul Belmondo, qui est vraiment un amateur des années 80, avec son petit soupçon de ringardise, mais tout à fait charmant, est un fan de Bebel. Deuxième du prix Noiret, troisième du prix Al Capone, et oui les garçons, c'était à Hauteuil, effectivement, et c'est la famille aussi de Mister Manzo. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'attente, voilà, du Cerf France, où on gagne des paniers garnis, garnis de bois, de produits, du terroir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans le terroir ? Terrine de beurre, de la bière charvéjoise, de la chanterroise, charvicoise, du coteau du diénois, et bien sûr, du sang-lieu. Bien sûr, parce que la spécialité de la nièvre reste le sang-lieu, c'est-à-dire le cochon, c'est-à-dire le sang-lieu. Le sang-lieu, oui, parce qu'ici on ne prononce pas l'une. Alors, nous avons sur le riz numéro 2, n'est-ce pas, le numéro 86, le numéro 86, qui est gris, enfin plutôt qui est gris, c'est-à-dire sa mère. On va dégager la mère d'ailleurs, Simon, l'homme de la situation, l'homme qui tombe à pique, Thibaut-Jouenne, qui nous présente pour maman, Michel-Jouenne-Cuprès, c'est aussi le Cap-Garde, oh là là, Cap-Garde, 10 000 euros la salie, Michel-Jouenne-Cuprès, qui a fait le chèque. Regarde donc avec amour le produit de Val-Garde-la, quelle belle fille.